La transparence La transparence, rendre public des faits objectifs, vérifiables, ce sont des conditions préalables pour que nos concitoyens se forment librement à la vie. Sinon, c'est le champ laissé libre à la humeur, aux médisances, aux manipulations de toute sorte. Sur le sujet des mineurs non accompagnés par exemple, je voudrais rétablir quelques vérités en m'appuyant sur des faits véritables et des chiffres actualisés. Combien sont-ils et que coûte cette mission au département ? 52 minorités reconnues au 1er décembre 2017, sur un total d'environ 1000 jeunes suivis par la protection de l'enfance en France. Face au Front National, qui désinforme et ne recule devant rien, pour susciter la peur, comme on témoigne son site au marmé, le meilleur antidote reste dénoncé de la simple vérité. Concernant les MNA, sur les MNA, c'est évidemment de notre ressort, mais on a simplement dit à un moment qu'on n'y arrivait plus à absorber ces vagues massives de mineurs isolés. Donc on a un peu haussé le ton, on a demandé aussi que l'État prenne en charge en totalité ce que ça coûte au département. Je rappelle quand même que ça coûte plus de 2 millions au département de la Haute-Marne, les MNA. Voilà, 101 MNA aujourd'hui, souvent majeurs d'ailleurs. Face au Front National, qui désinforme et ne recule devant rien, pour susciter la peur, comme on témoigne son site au marmé, le meilleur antidote reste dénoncé de la simple vérité. Sous-titrage ST' 501